Voilà. Bonne réunion. Bonjour, il est 9h05. J'espère que vous m'entendez correctement. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Patricia Lorenz et il m'a été demandé d'assurer la modération de ce webinaire. Alors, je vais être la plus courte concise possible. Je voudrais saluer les membres du Parlement européen et M. Thomas, ministre de l'énergie du Luxembourg. Malheureusement, le ministre de l'action climatique et de l'énergie autrichien ne sera pas en notre présence, ne sera pas là. M. Reiner, qui est conseiller politique au sein de son cabinet, va nous rejoindre pour la remplacer vers les 10h. Alors, voilà. Entrons dans le vif du sujet. L'introduction sera donnée par Mme Evelyne Regner, eurodéputée pour le groupe des SND, Michel Rivasi, qui organise également ce webinaire très important. Merci beaucoup. Elle prendra également la parole. Et Mme Cornernia Ernst pour la gauche. Michel Rivasi, si vous ne le savez pas, c'est impossible, j'imagine, mais elle appartient au groupe des Verts. Donc, voilà. Je pense que c'est Mme Regner qui va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour et merci d'organiser cet événement aujourd'hui. En effet, c'est un sujet compliqué, mais également très important. De nombreuses questions restent ouvertes et devraient déboucher sur des discussions. Voilà pourquoi il est important d'organiser des événements comme aujourd'hui. Avec son plan d'action, la Commission a abordé cette question et a lancé un débat sur le financement durable. C'est très important pour relever des défis comme le changement climatique et lutter contre la pollution. Et en 2022, nous voyons de grandes contradictions dans la taxonomie. La question, c'est est-ce que la taxonomie est à la hauteur des attentes pour devenir la norme pour le financement vert dans le monde ? S'agissant de l'énergie nucléaire, il faut savoir qu'elle a été inclue dans la taxonomie. Et avec le gaz, on dit que c'est une source énergétique de transition. Alors, je dirais sincèrement que ce n'est pas à la hauteur des attentes. L'énergie nucléaire ne peut pas être durable, ne peut pas être dans la taxonomie tout simplement à cause des déchets nucléaires. Les risques sont considérables. Les conséquences peuvent être destructrices. Des conséquences sur l'avenir durable. Et c'est ce que les membres du Parlement européen autrichien ont mis en avant avec le soutien du ministre autrichien et de la ministre autrichienne. Et M. Renner prendra la parole tout à l'heure en son nom. Alors, cela démontre pourquoi la taxonomie est inacceptable dans l'état actuel. Nous allons également soutenir le travail des commissions actuelles contre la taxonomie. Nous pensons que l'enjeu, c'est la crédibilité du Parlement européen et de l'Union européenne, mais aussi du pacte vert. Et aussi, l'objectif de neutralité carbone d'ici à 2050 est également en danger. Voilà, c'est un plaisir pour moi de pouvoir prendre la parole aujourd'hui. Et j'ai hâte d'entendre vos discussions avec tous les participants. Merci beaucoup Michel, vous avez la parole. Merci à tout le monde, merci d'être là pour ce webinaire. Pour tout vous dire, on m'a quelques semaines pour convaincre. Parce que cette taxonomie, comme ça a été dit par ma collègue, et merci, c'est quand même des critères qui permettent de favoriser l'investissement privé et public pour les énergies d'avenir, notamment les énergies vertes. Et là, on voit qu'on est en train de tordre la science. Parce que quand on voit l'historique, quand ça a été fait en 2018-2019, et je remercie les rapporteurs, que ce soit Sirpa, Petit-Cainon pour le PPE, ou ce soit Basse-Écoute pour les Vertes, ça reposait vraiment sur des normes scientifiques. D'ailleurs, on avait le groupe d'experts techniques qui avait été choisi par la Commission, qui avait exclu le nucléaire et le gaz. Et puis, ça ne plaisait pas certains États membres, dont mon président de la République, de M. Macron. Donc, on a fait appel au JRC. Le JRC, c'est, je connais bien cette structure, parce qu'elle est très liée, au moins 25% de ses activités sont liées au nucléaire, et il travaille beaucoup pour une association qu'on appelle Foratom, qui est pro-nucléaire à 100%. Donc, ce ne sont pas des gens vraiment très indépendants. Et le JRC, justement, lui, il a inclus le gaz et le nucléaire, parce qu'il fallait faire plaisir aux Français et aux Allemands. Et puis là, il y a eu la plateforme des finances qui a été très claire, qui est venue témoigner devant la Commission Envie pour dire, on ne peut pas accepter le gaz et le nucléaire. Alors, moi, qui suis un peu une spécialiste du nucléaire, de par ma formation, je peux vous dire que quand on a mis ce gaz et ce nucléaire, c'était avant ce qui se passe en Ukraine, et notamment la menace que font courir les Russes, mais aussi les Ukrainiens d'ailleurs, sur des centrales nucléaires civiles. Que ce soit à Tchernobyl, où on a un stockage de déchets radioactifs, même si la centrale ne fonctionne plus, puisqu'elle a explosé, que ce soit à Zaporović, on voit que le nucléaire devient aussi une arme. Ça peut être une bombe environnementale, ce nucléaire. Et que lorsque, quand on voit les critères, on disait, oui, mais le risque d'accident, il est tellement faible qu'on ne le prend pas en considération, vous voyez que là, il y a à la fois le risque d'accident d'un point de vue technologique, comme on l'a vu à Tchernobyl, sur les catastrophes naturales avec le tsunami, comme on l'a vu à Fukushima, et là, en cas justement de guerre, le nucléaire constitue vraiment un risque énorme. Et donc, j'espère que ce webinaire va apporter quand même des informations là-dessus, parce que si la Commission, le 31 décembre 2020, a proposé cet acte délégué, c'est très important que tous nos collègues au Parlement européen, puisqu'il faut 353 membres du Parlement, qui votent justement l'objection par rapport à cet acte délégué, c'est très important que le Parlement européen ait une attitude qui repose sur les sciences et qui ne repose pas sur les idéologies. Donc, voilà pourquoi il me semble très important, avec tous les intervenants qu'il y a là, de voir quelle est la stratégie qu'on va faire. Moi, j'en vois une, déjà, c'est bien sûr, de convaincre les différents parlementaires européens, quel que soit leur bord politique, parce que là, on n'est plus, on est dans les rapports de force, mais on n'est plus dans les sciences. Et puis après, notre dernier recours, ça sera la justice, et on verra ce que va dire notre collègue d'Autriche et notre collègue de Luxembourg. Voilà. Donc, je suis tout ouïe, comme on dit en français, à l'écoute des différents arguments par rapport à cette taxonomie, qui n'en est plus une ou très dirigée par rapport à ce qu'on veut y mettre. Merci. Merci beaucoup à vous. Alors, je crois que c'est très clair, après les introductions, où nous en sommes. Je vois que l'eurodéputée Cornelia Ernst de la gauche n'a pas pu nous rejoindre à temps, mais elle arrivera dans la foulée. Alors, nous allons continuer avec les présentations. Comment pourrait fonctionner la taxonomie ? Il y a également des questions techniques en la matière, et donc nous sommes très heureux de pouvoir accueillir un expert en la matière, M. Wolfgang Poitner, conseiller auprès de la Banque Centrale Autrichienne. Dans sa présentation, intitulée « Les conséquences de la taxonomie pour les marchés financiers », il nous entretiendra de cette question. Ensuite, nous aurons une discussion sur les questions juridiques. M. Poitner, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais partager ma présentation avec vous. Est-ce que vous la voyez ? Non, on ne la voit pas, malheureusement. Il faut partager l'écran encore. Attendez, je recommence. Est-ce que vous voyez maintenant ? Oui. Allez, j'affiche ça en plein écran. Je voudrais parler de l'aspect marché financier, de la taxonomie et de l'inclusion potentielle. Alors, l'orateur est interrompu car on ne voit pas la présentation. Si vous passez en mode plein écran, vous devez choisir le bon écran. Est-ce que vous voyez maintenant ? Non, nous ne voyons pas. Tiens, qu'est-ce qu'il se passe ? La troisième sera la bonne. Je recommence. Et maintenant ? Maintenant, on voit. Je vous encourage à ne pas chipoter davantage. Ça va fonctionner comme ça. Très bien. Je vais parler des aspects liés au marché financier. Alors, qu'est-ce que la taxonomie pour les participants sur le marché financier ? Elle répond à une question fondamentale. Comment les investisseurs peuvent identifier les investissements durables ? Comme vous le savez, la taxonomie est une classification des activités économiques qui peuvent contribuer au moins à l'un des objectifs climatiques et environnementaux de l'Union européenne. Il est également important de souligner que ce n'est pas uniquement une liste d'activités vertes, mais pas d'activités brunes, en tout cas. Donc, les investisseurs peuvent comprendre les activités qui portent préjudice à la neutralité climatique en Europe parce que ces activités représentent un risque et donc représenteront également un risque pour les investisseurs. La taxonomie, elle permet de déterminer les activités qui contribuent de manière positive à la durabilité. Cependant, on ne connaît pas les acteurs qui s'adonnent à ces activités. Et pour obtenir ces informations, il faut davantage de communication sur ces questions. Voilà pourquoi des règlements ont été mis en place sur le reporting, sur la communication. Donc, si les entreprises divulguent leurs activités économiques et la contribution de leurs activités à la durabilité, les investisseurs peuvent alors procéder à des investissements alignés sur la taxonomie et choisir les investissements qui peuvent véritablement nous aider à éviter le changement climatique ou à tout le moins à éviter le changement, à atténuer le changement climatique à long terme. Alors, instrument de financement ici, par exemple, les euro-obligations. C'est plutôt les obligations vertes parce que ces obligations vertes seront alignées avec la taxonomie. Alors, il existe également des règlements sur les points de référence. Le benchmark, c'est un instrument utilisé pour évaluer la performance des investissements par rapport à d'autres possibilités d'investissement également alignées sur la taxonomie. Ce sont les principaux instruments de la stratégie de financement durable de l'Union européenne du point de vue des marchés financiers. Alors, comme vous pouvez le constater à l'écran, le marché des obligations vertes a affiché une croissance assez dynamique dernièrement. Nous voyons qu'au cours des dernières années, une croissance considérable a été affichée. Et pour cette année aussi, 2022, selon les attentes des principaux participants sur les marchés, le marché mondial des obligations vertes atteindra un volume de 1 000 milliards d'euros, 1 trillion d'euros. C'est considérable. Mentionnons également que le marché européen des obligations vertes est le plus grand marché en la matière dans le monde. Alors, pourquoi est-il si important que le marché des obligations vertes soit liquide ? Les marchés liquides, en fait, présentent de nombreux avantages, tout particulièrement pour les investisseurs institutionnels. En cas de marché liquide, il y a énormément d'acheteurs et de vendeurs. Cela veut également dire qu'il est possible de vendre les obligations au taux du marché. Et c'est d'autant plus important pour les investisseurs parce qu'ils achètent généralement énormément aux prêts sur les marchés. Il faut savoir que les investisseurs institutionnels ne vont pas acheter 100 000 euros d'obligations. Ils vont opter pour 10, 20 millions d'obligations vertes. Et si vous avez une position aussi forte sur le marché, vous voulez bien entendu veiller à ce que lorsque vous voulez vendre une position donnée, des actifs donnés, vous êtes en mesure de récupérer votre montant, le montant que vous avez consenti pour l'achat ou au moment où vous décidez de vendre. Parce que si vous avez un marché illiquide, un petit marché, si quelqu'un vend une énorme quantité d'achats, le prix du marché va probablement se collapse. Et puis vous avez des difficultés pour vraiment obtenir votre argent de retour sur le marché que vous investissez en ce marché. Des difficultés sur le marché. Pourquoi est-ce si important d'avoir des investisseurs institutionnels dans le marché ? Car c'est là que se trouvent les grosses sommes. Et de ce fait, nous devons financer d'énormes changements technologiques. Nous devons financer de nouvelles façons, de nouvelles méthodes de transports et adapter aux changements dans notre système énergétique. Et ces changements nécessiteraient de grandes sommes d'argent et nous devrions donc soutenir les investisseurs institutionnels. Si nous voulons inclure l'énergie nucléaire dans la taxonomie, alors ceci pourrait avoir des avantages dans la production d'énergie nucléaire pour ces entreprises qui sont des centrales énergétiques. Car si l'énergie nucléaire est incluse dans la taxonomie et que nous créons cet énorme marché liquide, il y aurait des demandes supplémentaires pour ce type de position. Et aussi, si les gestionnaires de fonds d'investissement décident de lancer un fonds vert pour des investissements verts, ils pourraient également inclure dans leur portefeuille des obligations émises par des centrales nucléaires, qui seraient d'ailleurs moins coûteuses. Je vais vous donner un exemple de comment cette demande croissante pour ce type d'obligation augmente le prix et tout ce fait baisse le rendement de l'obligation qui rend finalement le financement de cette entreprise plutôt à l'échant. C'est exactement ce que les décisionnaires politiques souhaitent faire en l'incluant dans la taxonomie. Cela rendrait le type de financement moins important. Mais pourquoi ? Je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles ceci pourrait être problématique pour nos marchés financiers. Nous avons vu les réactions d'inclure l'énergie nucléaire. Il y a déjà eu des interventions du marché qui souhaiteraient s'abstenir d'acheter quoi que ce soit qui financerait l'énergie nucléaire. Par exemple, nous avons entendu les banques européennes d'investissement qui décident de ne pas acheter de produits et d'instruments financiers qui vont financer l'énergie nucléaire. Et ceci mènerait donc à une fragmentation des marchés pour les obligations vertes, car nous aurions des obligations vertes qui inclurent l'énergie nucléaire. Et nous aurions donc d'autres obligations vertes que l'on appellerait les Green Bonds Plus, qui excluraient l'énergie nucléaire. Et on perdrait l'objectif principal de créer ce marché liquide, qui malheureusement se retrouverait fragmenté une fois de plus. Il y aurait donc différentes incertitudes, car en tant qu'investisseur, il faudrait faire le suivi de ces obligations, surtout si vous souhaitez investir dans ces obligations vertes. Il faudrait voir si ces actions ou ces obligations incluent l'énergie nucléaire ou pas. Nous l'avons vu. Il y a de nombreux jeunes qui souhaitent investir dans les obligations vertes pour leur retraite. Et ils souhaitent évidemment voir un environnement plus propre et plus durable et donc exclure tout investissement du nucléaire de leur projet d'investissement. Et donc ce serait très difficile pour tous, car ils devraient voir tous ces instruments financiers qui peuvent être complexes, n'ayant pas suffisamment d'informations, ils pourraient se retrouver confus. Malheureusement, nombreux perdraient leur confiance ou perdraient la foi en ces obligations et les entreprises équipées participent au financement de ces actions vertes. D'un côté, nous avons les risques de défautes, car comme nous l'avons dit au MEP4, il y a un risque non négligeable d'accidents dans ces centrales qui ont des effets beaucoup plus importants que si vous aviez un accident sur une centrale d'eau. Et les coûts liés sont énormes et les coûts liés à ces accidents sont très importants. Et les coûts devraient être gérés par les producteurs, ce qui correspondrait à des risques de défautes très significatifs. Et nous avons fait référence à l'accident de Fukushima. Et s'il y avait un autre accident nucléaire dans les années à venir, il se pourrait qu'il y ait certaines juridictions qui décident de bannir l'énergie nucléaire, qui serait un très gros risque pour les entreprises qui se sont lancées dans ces activités. Et nous aurions des risques de l'utilisation, évidemment. Et ceci adviendrait, il va de soi que certains effets de ces centrales et ces accidents ne sont pas rassurés. Si ce type d'accident avait lieu et que vous n'avez pas de politique d'assurance en place, vous pourriez malheureusement vous lancer dans des processus de litige très importants. Mais ce type de risques financiers, finalement, ne sont pas considérés comme des idées les plus intéressantes pour inclure dans les systèmes d'énergie nucléaire. Ce sera tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci pour cette très belle présentation, le plongé dans le monde des finances. Nous avons encore un peu de temps pour répondre à des questions. Nous allons maintenant continuer les présentations sur l'énergie nucléaire et sur les réglementations de la taxonomie, qui est un aperçu sur l'opinion législative qui a été mis en place par le ministère. Et ceci sera la base de poursuites judiciaires possibles si la taxonomie était adoptée. Nous avons deux intervenants aujourd'hui qui ont préparé ce projet de Redeker et de l'entreprise législative Redeker Selner. Nous avons Madame Lünenberger et Dr. Reiter. Oui, merci. Zunächst la question, pouvez-vous voir la présentation déjà ? Oui, c'est très bien. Très bien, tout le monde m'entend, super. Je m'appelle Simone Lünenberger, je dirige notre bureau à Berlin. Et nous allons voir l'aspect législatif de la taxonomie de l'énergie nucléaire et nous avons examiné l'opinion législative de l'Autriche également. Très brièvement, nous allons vous présenter quelques points dans cette présentation aujourd'hui. Les informations, les éléments les plus importants que nous avons dû voir dans ce projet, c'est que les puissances nucléaires contribuent à l'adaptation. Ce sont nos deux points principaux de ces objectifs qui étaient inclus dans les réglementations législatives. Et ceci a quelques mots concernant la réglementation en elle-même. La délicatesse de la réglementation. L'énergie nucléaire, en général, n'a pas été déclarée comme acceptable, mais certains aspects l'étaient. Cela prendrait beaucoup trop de temps de rentrer dans les détails, mais nous avons certaines centrales énergétiques nucléaires nouvelles ont permis des changements par rapport aux installations existantes. De nouveaux projets doivent être autorisés et des permis de construction émises d'ici 2045 et les États membres doivent accepter le projet sous les règlements de la taxonomie. Maintenant, nous allons observer l'aspect législatif de cela. Nous pensons que la délégation qui a accepté ce type d'énergie, elle a considéré acceptable, n'est pas légalement correcte, car il y a certaines demandes étaient législatives et qui ont un impact. Il n'y a eu aucune consultation publique. De plus, contre ce qui a été demandé, les groupes d'experts des États membres des différentes plateformes ont été consultés en même temps de façon assez rapide, plutôt que cela se fasse de façon continue l'un après l'autre. Généralement, nous aurions la plateforme en premier, puis ensuite les États membres qui pourraient réagir face aux interventions des uns et des autres, mais là, cela s'est fait de façon simultanée. Et donc, ceci s'est fait au niveau de Noël, de Noël, et il y avait presque peu de temps pour préparer les réactions. Mais maintenant, observons l'aspect matériel. Le premier point que Madame a mentionné, c'est que pour que la centrale soit durable, ceci devrait contribuer de façon essentielle à lutter contre le changement climatique. Vous pouvez voir ici sur l'écran les détails de l'article. Elles ne peuvent absolument pas conclure tous les points, mais il y a des détails importants à attirer. La Commission en elle-même stipule que l'énergie nucléaire n'est ni verte, ni une activité permissible pour l'énergie renouvelable, l'énergie verte. La réduction carbone n'est complètement à l'encontre de l'énergie renouvelable. Ceci serait également mentionné dans le premier paragraphe de l'article 10. Vous ne pouvez pas inclure l'énergie nucléaire sous cet article. C'est considéré comme une technologie de lien. Dans le paragraphe 2, cette énergie se qualifie pour cet article et qui créerait donc une intensité dans l'interprétation littérale et systémique de la téléologie. Il y aurait donc des activités à forte intensité de carbone et qui devraient suivre le système de best-in-class, donc de meilleure en cette catégorie. Le deuxième critère serait la visée à limiter la température à 1,5 degré. Et pour que toutes ces technologies puissent être utilisables, il ne faudrait qu'il n'y ait aucune solution à faible émission de carbone et aucune alternative. Et enfin, le développement et l'utilisation de cette technologie ne peut être un obstacle aux alternatives à faible teneur en carbone. Il me semble qu'il me manque une diapo. Je vais juste tenter de la retrouver. Permettez-moi un instant. Très bien, nous y voilà. Maintenant, appliquer ceci, nous voulons adapter ce critère à l'énergie nucléaire. Nous en arrivons à la conclusion, dans notre opinion législative et dans nos analyses, que nous ne répondons pas aux exigences de l'État pour les réglementations des taxes, pour la taxonomie, parce que ceci n'est pas couvert par le champ d'application, car ceci est considéré comme une activité à faible teneur en carbone, mais ceci n'est applicable que pour des activités intenses en carbone. Il y a des alternatives faisables, notamment les énergies renouvelables et dans la technologie de stockage. Ceci pourrait être une alternative. Elles sont disponibles sur le marché et la Commission s'appuie sur un critère incorrect, car ceci pourrait ne pas être disponible à une échelle commerciale large, mais ceci pourrait permettre de potentiellement inclure l'énergie nucléaire. Enfin, il y a des doutes considérables concernant la contribution à la neutralité climatique de ces centrales nucléaires qui ne recevront un permis de construire possible qu'en 2040 ou 2045, peut-être d'ici 2050, mais les objectifs de la neutralité climatique sont quand même établis pour 2050. Et enfin, il y a véritablement un manque d'investigation concernant la volonté d'inclure l'énergie nucléaire et le financement des énergies renouvelables et autres sources qui ne sont pas forcément complémentaires. Il y a une véritable compétition entre les différents modèles énergétiques et les différentes sources, et ceci pourrait être un obstacle au financement des énergies renouvelables. et ce serait ce que nous appelons un facteur de cannibalisation. Merci beaucoup pour votre intervention. Pour que ceci soit durable, l'énergie nucléaire devrait faire partie des objectifs climat. Si l'on observe l'article 10 sur les mitigations, mais ceci devrait également contribuer à l'adaptation du changement climatique. Nous voyons l'article 11 sur l'écran. Vous voyez dans les détails les critères de celui-ci. Nous pourrions penser que l'objectif de l'adaptation au changement climatique ne pourrait inclure dans son cadre que cela couvre seulement les solutions d'adaptation qui réduisent essentiellement le risque d'impact négatif, mais ceci inclut notamment des mesures qui protègent l'activité elle-même des impacts négatifs du changement actuel ou du changement futur. Et ceci pourrait développer une centrale nucléaire de telle façon que cela protégerait des inondations ou des conséquences du changement climatique. Et cette opinion de l'article 11 en plus de l'article 10 fait partie du règlement délégué et ceci n'a pas été suffisamment traité par le public, par le parquet ou par la presse. Les investissements qui permettent à ce que les centrales nucléaires existantes puissent être plus résilientes peuvent être reconnus comme durables, mais malheureusement, nous ne pouvons pas séparer les coûts de ces mesures à d'autres mesures. Les coûts de construction d'une centrale nucléaire pourraient être considérés comme une solution d'adaptation et elles pourraient être considérées comme écologiques et durables, mais il n'y a pas d'estimation de taille et malheureusement, les experts ne nous ont pas apporté d'évaluation concrète sur cela, car leur évaluation se basait principalement sur l'article 10 et l'article 17. Nous voyons donc un déficit. L'autre critère, nous expliquerait si l'énergie nucléaire pourrait provoquer des dommages à toute solution alignée par la taxonomie et comment vérifier, donc évaluer l'impact de cela par rapport à l'article 17, mais tout son cycle de construction et son cycle de vie du début à la fin. Les discussions actuelles sont évidemment liées à un débat assez frugueux, à la fois scientifique et législatif. Il y a différentes mesures législatives qui sont impliquées. Nous voyons ici, dans ce paragraphe de l'article 17, nous voyons donc que la Commission explicitement exclut les mines d'uranium de cet acte délégué et ces activités ont généralement lieu à l'extérieur de l'Union européenne, mais dans la mesure où les mines d'uranium font partie du cycle de vie de l'énergie nucléaire, elles font partie des premières étapes de la création de l'énergie nucléaire. Ceci devrait mener à la conclusion que lorsque nous observons le cycle de vie de cette énergie, elle mène à une classification de l'énergie qui devient donc compatible à l'article 17. Deuxième aspect juridique très important à notre sens, l'application du principe de précaution au terme de l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'UE évoqué dans l'article 19. Il y a trois éléments à prendre en considération. Tout d'abord, le fardeau de la preuve, la charge de la preuve. Ce principe n'entre pas directement en vigueur quand il y a une preuve parce que de manière générale, il n'y a pas de preuve que le risque est suffisant, que le risque n'est pas uniquement hypothétique. Et je pense que pour l'énergie nucléaire, il y a clairement un risque. Deuxième aspect du principe de précaution. C'est un risque qui est jugé inacceptable. Donc, il y a une approche de la durabilité écologique dans le règlement de taxonomie. et vu que cela doit être repris dans un risque acceptable, il faut un niveau de tolérance au risque plus faible. Et donc, les exigences juridiques pour le nucléaire ne peuvent pas être suffisantes parce qu'il vise à rendre le nucléaire aussi sûr que possible. Mais l'objectif de durabilité écologique va au-delà de la sécurité et d'exploitation. La vérification scientifique en tant que telle fait partie du principe de précaution et les meilleures données scientifiques doivent être prises en considération. Et si nous prenons ces trois éléments en considération et compte tenu de la faible tolérance au risque qui doit faire partie du règlement de taxonomie compte tenu du principe de précaution qu'il convient d'évaluer au terme des dernières données scientifiques et en dépit de la réalisation des exigences de sécurité il peut toujours y avoir des risques pertinents pour les objectifs environnementaux et de durabilité. Et puisque la commission a attaché ces objectifs à l'énergie nucléaire de manière générale nous pensons que l'évaluation du principe de précaution n'a pas été véritablement honorée nous en doutons à tout le moins. Alors il y a divers objectifs climatiques l'adaptation au changement climatique en est un et s'agissant des conflits d'intérêt sur l'utilisation de l'eau par exemple il faut la résilience au changement climatique il y a aussi les risques d'accidents sévères pas uniquement pour les personnes mais aussi pour les écosystèmes on ne peut pas évacuer des écosystèmes et des animaux sauvages ce n'est pas possible en cas de catastrophe enfin il manque des exemples empiriques s'agissant des installations de traitement pour les déchets radioactifs de haut niveau et plus on se tourne vers l'avenir plus loin on va dans l'avenir moins il y aura de certitudes et de sécurité on ne peut pas garantir la sécurité dans x années est-ce que cela peut être associé au niveau faible de tolérance dans la taxonomie c'est difficile à envisager en revenant à l'action en justice à présent alors si nous n'obtenons pas une majorité au parlement et au conseil pour une objection à l'encontre de cet acte délégué que se passe-t-il elle entrera il entrera en vigueur et bien entendu il est possible de annuler cela le parlement européen le conseil européen les états membres peuvent aller directement en justice saisir la justice les tribunaux des états membres peuvent également directement saisir la cour européenne de justice mais pour ce faire il faudra un litige judiciaire au niveau national par exemple sur une mise en oeuvre liée à la taxonomie et si la cour européenne de justice est saisie elle examinera ce dossier avec tout son sérieux et cet examen de toutes les questions juridiques au niveau fondamental seront assurés et on vérifiera les divers articles on verra également les exigences découlant de la taxonomie de l'acte délégué et on verra la marge de manœuvre qui existe ces questions seront éclaircies ces questions à l'écran seront éclaircies et il y a également le test de l'erreur manifeste pour l'examen des évaluations techniques complexes de la commission européenne on verra si ces tests ces évaluations sont correctes complets pour voir si tout a été inclus ou si des éléments ont été oubliés voire également s'il y a des lacunes dans l'examination enfin dernière étape c'est la vérification il est vérifié si les études soumises soutiennent les conclusions retirées si toutes les études soumises peuvent étayer les conclusions tirées si ce n'est pas possible de le prouver il est possible d'avoir une erreur manifeste alors en conclusion alors il est douteux que l'énergie nucléaire peut relever du champ d'application de l'article 10 2 l'interprétation des coûts pour rendre les centrales nucléaires sûres pourraient relever du champ d'application de l'article 11 mais c'est une interprétation très large et cela pourrait être classé comme durable d'un point de vue écologique et avec l'article 17 et l'article du préjudice significatif et d'éviter ce préjudice significatif c'est encore plus difficile l'approche de l'article de vie de l'article 17 paragraphe 2 paragraphe 2 implique que tout doit être pleinement vérifiable il y a également un autre aspect que nous souhaitons mentionner qui n'a pas encore qui n'a pas encore été abordé et qui a des conséquences considérables en pratique les activités de transition doivent faire l'objet de notifications différentes hors terme de l'article 5 et la commission indique que cela doit être défini pour les obligations de divulgation spéciale pour l'énergie nucléaire et le gaz donc c'est une fragmentation du marché les investisseurs vont devoir regarder les obligations vertes et voir ce qu'elles cachent et cela ne va pas véritablement en faveur de l'objectif de transparence de la réglementation c'est une conclusion que l'on peut tirer de la situation actuelle merci beaucoup de votre attention merci beaucoup pour cet aperçu véritablement brillant de tous les éléments qui sont liés aux actes délégués actuels alors je crois que nous allons avancer vers le débat stratégique c'est également la deuxième partie avant d'entrer dans ce débat il y a une dernière petite présentation de monsieur Julian Schwarzkopf du Deutsche Umwelthilf qui va nous parler de l'importance de l'action du gouvernement allemand sur cette question monsieur Schwarzkopf vous avez la parole bonjour à toutes et à tous alors tout d'abord est-ce que vous pouvez voir toutes et tous ma présentation oui et bien c'est parfait merci beaucoup aux organisateurs d'avoir rendu possible cet événement aujourd'hui un événement très important aujourd'hui je vais aborder les arguments juridiques contre l'inclusion du gaz fossile dans la taxonomie cela repose sur un avis juridique que nous avons demandé en janvier de cette année alors je ne suis pas juriste environnemental de formation je suis scientifique politique mais le juriste environnemental à qui nous avons demandé cette étude n'était pas disponible pour faire cette présentation mais en tout cas je vais faire de mon mieux pour passer en revue les arguments de cet avis juridique alors tout d'abord quelques mots sur action environnementale allemagne nous sommes une grande ONG nous traitons divers types de questions environnementales nous nous concentrons tout particulièrement sur le gaz fossile y compris des actions en justice contre les infrastructures gazières comme le Nord Stream 2 les terminaux énergétiques aussi cinq personnes dans notre équipe travaillent sur le gaz et sur l'avenir climatique à présent l'avis juridique il n'est disponible qu'en allemand malheureusement nous avons une synthèse en anglais cependant nous travaillons toutefois à mettre à jour l'avis juridique et à sa traduction en anglais pour qu'il soit plus facilement accessible cela a été demandé en réponse à la publication du projet d'acte délégué sur l'inclusion de l'énergie nucléaire et du gaz dans la taxonomie en janvier 2022 trois arguments principaux sont avancés dans cet avis tout d'abord l'autorisation visant à proposer l'acte délégué sur le critère de sélection technique la taxonomique a expiré puisque l'échéance prévue dans le règlement a été dépassée ensuite le gaz fossile ne peut pas être classé comme activité durable au terme du règlement de taxonomie je vais me concentrer sur ce point là dans ma présentation et ensuite troisièmement le gouvernement allemand est dans le devoir d'éviter l'inclusion du gaz fossile au terme de l'article 20a de la loi de base c'est une loi qui protège les générations à venir mais aussi l'environnement en effet l'arrêt de la cour constitutionnelle allemande en 2021 sur la loi climat impose un mandat de protection globale qui s'étend également à la politique européenne alors les nouvelles évolutions depuis la publication alors l'acte délégué officiel a été publié le 9 mars et le critère d'inclusion du gaz sera abordé par la suite dans mon présentation qui est repris dans cette publication et bien entendu la guerre en ukraine a changé tout le contexte les risques sont plus apparents que jamais et le nouvel avis juridique le reflètera alors au terme du règlement de taxonomie une activité économique peut être classée comme durable si elle respecte quatre critères qui doivent tous être respectés ils sont cumulatifs donc pour l'inclusion de cette activité dans la taxonomie tout d'abord une contribution substantielle à un ou plusieurs des six objectifs environnementaux l'atténuation climatique par exemple ça ne doit pas déboucher sur un préjudice significatif à l'un de ces six objectifs environnementaux il faut respecter des garanties minimales je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui et il faut également respecter le critère de sélection technique qui est tel que défini au terme de l'acte délégué et sa proposition visant à inclure l'énergie nucléaire et le gaz alors sur les points 1 et 2 de la liste on avance que le gaz fossile ne respecte pas ces critères et le critère de sélection technique tel que conçu viole ces deux dispositions alors les dispositions de l'acte délégué proposé sur les centrales à gaz elles peuvent être classées comme durables telles qu'elles respectent une intensité d'émission de 270 grammes de CO2 par kWh ça c'est le seuil du préjudice pour éviter le préjudice significatif du no significant harm et les centrales à gaz modernes ne peuvent pas respecter ce critère donc un nouveau critère a été mis en place pour permettre de considérer ces centrales ces nouvelles centrales comme vertes et on stipule que les émissions à moyenne annuelle sur 20 ans ne doivent pas dépasser un certain seuil donc c'est bien plus facile à atteindre que le critère d'intensité sur les émissions et il y a également énormément de préalimentation de ces émissions ensuite il faudra les convertir au gaz à faible carbone ou renouvelable après 2035 on ne précise pas si cela doit être de l'hydrogène vert ou également des gaz à faible carbone que le point encore a associé à des émissions de gaz à effet de serre considérables ensuite il s'agit de remplacer une centrale existante d'une taille similaire il faut produire 55% d'émissions de gaz à effet de serre de moins que la centrale remplacée sur tout le cycle de vie de la nouvelle centrale alors ce critère de 55% était également au départ un critère d'intensité énergétique qui s'applique désormais sur l'intégralité du cycle de vie et deuxièmement on passe aussi à un gaz renouvelable ou à faible carbone et maintenant on peut dans les précédentes montures de l'acte délégué il n'était pas possible d'utiliser du gaz jusqu'à 2035 maintenant c'est possible on peut utiliser du gaz fossile jusqu'à 2035 alors il y a l'équivalent c'est CO2 55 550 kg ça aussi c'est nouveau les nouvelles centrales comme je le disais ont une efficacité ont une plus grande intensité donc ne peuvent pas atteindre l'objectif de 270 à présent la contribution substantielle sa définition comment est-elle définie alors tout d'abord à gauche que voyez-vous vous voyez les critères pour l'inclusion des activités émettant des émissions de gaz à effet de serre et des activités de transition donc on peut classer cela comme une activité de transition et dès lors apportant une contribution substantielle parce que cela permet de limiter la hausse des températures à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels cela n'entrave pas également le développement et le déploiement des alternatives à faible carbone cela ne débouche pas sur des actifs intensifs en carbone ensuite les activités habilitantes la commission n'avance pas que c'est une activité habilitante mais plutôt une activité de transition je ne vais pas entrer dans ces détails maintenant ces critères sont cumulatifs je le souligne et si l'un des éléments n'est pas compatible avec le développement d'alternatives et si on promeut l'emprisonnement dans le carbone alors cela ne peut pas être classé comme une contribution substantielle à l'atténuation et l'adaptation au changement climatique et donc pour plonger dans le vif des arguments et dans l'opinion législative il y a un seul scénario possible mais d'après le scénario de l'accord de Paris de compatibilité tous les gaz fossiles ont besoin d'être évincés d'ici 2035 pour pouvoir demeurer de ça de 1,5 degré les émissions de méthane le long des chaînes d'approvisionnement de gaz fossiles ne sont pas proprement reflétées dans les chiffres officiels et c'est beaucoup plus difficile d'ailleurs de mettre dans le secteur énergétique ensuite ceci comme je le stipulais n'est pas démontré dans les chiffres officiels ceci vaut pour les critères d'émission mais également pour de l'empreinte carbone et l'empreinte climatique car les rapports ne démontrent pas les fuites ensuite les émissions zéro ne sont pas garanties pour que nous puissions passer à des gaz à basse émission de carbone s'il y a des fuites de méthane dans la chaîne d'approvisionnement et si ceci est considéré car il y a peu d'hydrogène qui est considéré dans les gaz fossiles et aussi parce que l'actuel capture le système de stockage qui existe actuellement et si ceux-ci ne sont pas suffisamment élevés pour assurer que l'empreinte climatique est meilleure que les gaz fossiles en tout cas ceci concerne une étude qui a été faite et qui observe différents scénarios donc nous référons à ce critère d'offrir une contribution substantielle comme il a été stipulé tout plus tôt il est sûr que nous puissions mettre en place des centrales de gaz fossiles au-delà de 2030 et que ceux-ci soient compatibles avec l'objectif de moins 1,5 degré et ceci permettra des émissions substantielles et pourront répondre aux objectifs de réduction d'empreintes carbone et pour répondre aux mitigations du changement climatique les nouveaux critères qui ont été décrits dans les actes délégués ne répondent pas aux mêmes critères de volonté de réduire les intensités des émissions Juste rapidement concernant les émissions de méthane d'après l'agence internationale de l'énergie les émissions de méthane du secteur énergétique représentent 70% de plus que les chiffres officiels qui ont été partagés ceci est parce que les chiffres représentent les systèmes de rapportage de l'industrie et se basent sur des estimations plutôt que des chiffres réels c'est un problème particulièrement dans la chaîne d'approvisionnement alors que de nombreux approvisionneurs de gaz comme l'Algérie et les Russes représentent les plus importants émetteurs de gaz de méthane et donc la carte représente ici de nombreux événements émetteurs de méthane mais aussi qui sont liés à la production de MNG ceci doit être considéré dans l'empreinte climat et ceci ne sera pas ajusté par les nouvelles réglementations de méthane car dans le format proposé actuel ceci n'inclut pas les importations de gaz fossiles qui sont représentées qui sont responsables de tout le gaz fossile qui est consommé dans l'Union européenne il y avait un autre critère important pour intensifier une activité et la classifier comme contribuant à la mitigation il s'agit donc de considérer le développement des alternatives de base carbone alors pour les centrales de gaz les investissements dans de nouveaux sites de générateurs d'énergie et la compétition avec de nouvelles alternatives énergétiques qui ont été démontrées dans la première présentation nous ne rentrerons pas plus dans les détails maintenant donc elles rivalisent avec de nouvelles alternatives et si ces nouvelles centrales ne sont pas limitées à fournir à représenter une fonctionnalité de soutien elles contribuent fortement à un système d'énergie renouvelable et ne doit pas rivaliser pour le fait de rivaliser mais doit au contraire compléter le programme d'énergie renouvelable qui est en place aussi il y a les gaz à base intensité de carbone renouvelable donc par exemple l'hydrogène pour l'énergie et le chauffage qui rivalisent généralement avec des utilisations plus efficaces comme dans l'industrie ou les transports alors les volumes d'hydrogène disponibles sont finalement assez limités aujourd'hui nous avons différentes centrales de gaz qui vont changer et qui vont transformer ces gaz qui luttent contre la décarbonisation et les alternatives à bas carbone et donc de ce fait elles ne peuvent être classifiées comme contributeurs substantiels maintenant cette diapo prête de l'impact de la guerre en Ukraine ce sont des chiffres qui ne sont pas encore publiés donc la demande de gaz a été déjà malheureusement en déclin avec un fait pour 55 ce package qui a déjà réduit les utilisations et les consommations de gaz fossiles annuels de 100 BCM jusqu'à 2030 pour référence l'importation des gaz russes en Union européenne en 2021 correspondait à 155 BCM donc les communications Repower EU ce projet de réduction à un supplément de 55 BCM jusqu'en 2030 va permettre d'augmenter l'efficacité des renouvelables pour apporter une sécurité dans l'approvisionnement de façon plus durable donc la décision d'inclure les gaz fossiles dans la taxonomie se fait donc pour les futures demandes et elle est complètement à part avec les nouveaux développements qui ont été entrepris depuis l'invasion de la Russie en Ukraine et elle a sous-estimé les efforts de protection au climat et les alternatives durables tout en créant des demandes de gaz fossiles futures supplémentaires qui bénéficieront finalement la Russie ceci a été réévalué depuis le contexte qui a mené à la commission de proposer l'acte délégué de façon complètement différente et ceci a donc une évaluation d'impact plus importante et une consultation a été nécessaire cet acte délégué n'a pas été n'a pas été suffisamment de consultation mais dans le nouveau contexte ceci est en cours donc en résumé les actes délégués qui incluent les gaz fossiles dans la taxonomie ne sont pas donc égales à la réglementation de la taxonomie actuelle elle n'offre aucune contribution substantielle et qui ne peut être perçue comme une activité transitoire à cause des arguments qui ont été démontrés plus tôt et elle cause un préjudice significatif aux mitigations de changements climatiques et aux efforts et les contextes sont complètement différents depuis la guerre en Ukraine qui rend cette situation encore plus nécessaire s'il souligne la sécurité de l'approvisionnement et les risques sécuritaires qui sont liés à cela si on continue à se reposer sur ces sources d'énergie et si on leur offre même un label vert dont ils ne mériteraient absolument pas je vous remercie beaucoup pour votre attention merci beaucoup pour cet excellent aperçu de l'autre côté du problème effectivement c'est une autre vision je suis maintenant très heureuse de dire que des membres de notre parlement de notre S&D a pu nous rejoindre et elle va commencer à nous faire part de ses impressions sur la discussion stratégique je voudrais cependant dire que nous voyons actuellement où sont les problèmes c'est très clair mais je pense qu'il semblerait que seul le parlement européen peut cesser ou faire cesser ce désastre je pense que la problématique principale est de voir quels sont les points stratégiques qui pourraient nous aider à convaincre d'autres membres du parlement européen à changer les opinions et à considérer tout cela et je pense que ce sont les problématiques sur lesquelles nous reflétons aujourd'hui il y a encore tant à partager mais à mon sens en suivant les différents arguments je pense que nous pouvons utiliser ceux qui ont déjà été exprimés mais nous avons ici aujourd'hui le sujet de la Russie qui se rajoute et lorsque l'on parle du nucléaire évidemment cela devient encore plus clair de comment comment les pays de la Commission européenne ont été dépendants de l'approvisionnement russe pour leur centrale européenne mais ceci dommageant l'idée de base est devenue enfin claire la liquidité du marché financier qui n'aurait pu être atteint en d'autres circonstances quelqu'un pourrait connaître les réglementations de partage notamment dans la taxonomie et je comprends que la taxonomie ne serait possible que pour des entreprises de plus de 500 employés ce qui est énorme surtout si on considère les industries dans l'Union européenne dans des pays qui sont relativement fortes comme le Danemark l'Allemagne évidemment et l'Autriche et ensuite nous avons cet article 209 qui concerne l'acte délégué et qui nous vient de la Commission européenne et la Commission européenne en a abusé si je peux me permettre de le dire ainsi c'est un argument notamment qui en vient aux parlementaires européens je pense qu'il y aura plus encore à partager je souhaiterais maintenant demander à ceux aux membres du Parlement qui sont ici et malheureusement Ed Kunt des Verts ne peut nous rejoindre actuellement car il est en train en réunion concernant les sanctions supplémentaires contre la Russie c'est un travail très important qu'il est en train de faire je vais demander cependant à ceux qui sont présents Ritterland et Evelyne Regner de S&D et ensuite tout à l'heure Michel Rivasi et Hertz de nous offrir en deux ou trois mots quels seraient les points clés sur lesquels nous devrions continuer les débats avec le Parlement européen ceci va également être un point de départ pour notre audience pour qu'elle puisse nous faire part aussi de la réflexion poser des questions ou autre donc Madame Goodland je vous remercie Patricia et merci à tous ceux qui sont ici à tous les participants qui sont dans ce webinaire ou cette table ronde j'ai écouté à la séance précédente et je dois dire que de nombreux arguments sont très forts et c'est une des raisons pour laquelle je n'ai pas fait d'objection j'ai fait mon objection en mars je voudrais dire que mon groupe est très fort mais nous sommes très engagés et nous avons une excellente conversation sur le sujet et il nous tarde de nous assurer que la taxonomie est des critères et fonctionne telle qu'elle le devrait elle devrait être un standard ou une référence pour des investissements verts et nous sommes convaincus que ceci est impossible si nous permettons un parallèle la taxonomie à se déployer vers des sources énergétiques qui sont pour des raisons évidentes non compatibles avec nos critères et c'est ce que nous demandons des autres je comprends à quel point c'était difficile de nous battre pour cette taxonomie telle qu'elle est représentée aujourd'hui pour ceux qui luttent pour des investissements qui feront de leur secteur un secteur plus écologique plus vert et qui permettra à l'industrie d'être plus verte savent qu'avec la taxonomie ceci pourrait s'avérer très complexe car c'est un critère qui peut être très difficile à respecter il arrive que nous n'ayons absolument aucun impact sur la biodiversité lorsque vous investissez dans dans les nouvelles centrales il vous faut être compatible avec et conforme à tant de critères et il ne vous faut prêter aucun préjudice nous savons à quel point ceci est difficile et on continue de discuter et d'échanger sur le sujet que ce soit par rapport à la bioéconomie ou même l'énergie des sous nous devons toujours beaucoup discuter car les critères sont à respecter il ne serait pas seulement insolent mais inexplicable même de dire que nous pouvons mettre de façon équitable le nucléaire et les gaz naturels ce n'est pas possible il faudrait mettre les gaz naturels plutôt à même niveau que les biogaz ou même le nucléaire avec l'énergie solaire cela n'aurait aucun sens je peux vous promettre que ceci est impossible à atteindre et ce que j'ai vu c'est que c'était douteux de pouvoir permettre des centrales de gaz fossiles d'ici 2030 qui seraient compatibles avec les 1,5 degré il va de soi que c'est impossible et nous ne pouvons faire cela et je pense que nous avons tous vu le rapport de l'IPCC cette semaine et ceci nous a encouragé encore plus de travailler plus rapidement et avec cette transition et avec cette guerre nous devons changer les rapports avec ces nouveaux pays et ne pas changer notre écosystème pour un approvisionnement énergétique et que je dirais que ceci serait un lock-in supplémentaire et ce serait aller dans une seule direction ce serait se verrouiller dans un nouveau concept pourquoi faire cela pourquoi voulons-nous de l'argent des impôts et que la société fasse partie de cela parce que c'est comme ça que cela devrait se passer et également si nous aidons les entreprises à prendre cette direction ce serait irresponsable économiquement alors que nous savons par exemple que l'énergie éolienne et photovoltaïque est si importante et que nous avons actuellement l'opportunité d'investir à tant de niveaux et que nous avons également une technologie actuelle qui est compatible avec les faiblesses qui répond aux attentes et qui nous permet enfin de transformer ces faiblesses en force et qui nous permet de développer de nouvelles techniques où nous capturons ce que nous avons fait nous avons cela aujourd'hui nous avons enfin la possibilité de l'utiliser là où nous avons le plus besoin nous avons également toutes ces centrales d'énergie solaire qui sont beaucoup plus économiques qui sont beaucoup plus raisonnables aujourd'hui et nous avons aujourd'hui la réponse au bout de notre nez pourquoi voulons-nous nous verrouiller à travers des vieilles technologies qui n'aideront pas le Green Deal merci beaucoup merci donc votre argument principal serait d'aller vers les énergies renouvelables maintenant que nous les avons et de démontrer les alternatives écoutez je voudrais poursuivre avec le membre du Parlement Cornelia Els de la gauche quel serait votre argument et pourquoi ne va pas choisir une autre voie je ne vais pas choisir une autre voie merci beaucoup malheureusement l'oratrice est sur le canal anglais il est donc impossible d'obtenir son retour pour les interprètes de cabine française nous allons faire de notre mieux pour vous politique est mit der wir hier zu tun haben wenn man sich das wirklich anschaut und excuse me madame ernst where is the problem this is the it team could you please change the language on the bottom of your screen because all languages are mixed up could you please choose german habe ich habe ich habe ich gemacht great thank you very much okay klappt das jetzt ist okay ist es in ordnung können sie mich gut verstehen okay dann gehe ich davon aus gut so ich glaube man muss am anfang wirklich deutlich sagen dass man die taxonomie und alles was damit zusammenhängt nicht missbrauchen darf und politischen spielen unterliegen darf und das allerwichtigste wenn sie fragen was ist das wichtigste was wir jetzt machen müssen ist zu kämpfen im wahrsten sinne des wortes im parlament dass wir wirklich jede einzelne stimme gegen diesen unsinn mobilisieren und zwar aus den verschiedensten gründen und ich kann mich entsinnen dass so etwas auch schon gut gelungen ist im parlament ich bin noch mitglied des innenausschusses dort haben wir dann zu kollegen gesagt du ruinierst deinen ruf wenn du hier zustimmst komm wir müssen hier anders agieren also ich glaube das müssen wir auch ganz offensiv angehen von alleine wird da nichts das nächste ist wenn das so sein soll gas atom als grüne energie oder als zuträglich für die erneuerbaren energien einzustufen dann bedeutet das eine eminente investitionsentscheidung für viele unternehmen die sagen okay das ist doch grün da kann ich das machen also das muss man ja im auge haben dass wir hier investieren investieren und wir reden jetzt ich komme aus einer kohle region von just transition was wir nötig haben wo wir müssen wir investieren unswests um mit der kohle austin wir brauchen noch eine strategie für diese Infrastruktur in der wir brauchen eine strategie für diese Infrastruktur die Interpräts der Cabine francierber sind die Länder nicht arbeiten und die Infrastruktur dass Sie das brauchen wir 43 Pipeline in Europa im Europäischen Union sind qui sont en train d'être construits. Donc, c'est des investissements gigantesques. Donc, il nous faut une stratégie de sortie aussi pour cela. Alors, le prochain point, toute cette question du stockage final. Je me souviens qu'à Bruxelles, nous avons très peur, aussi en ce qui concerne l'Allemagne, parce qu'une plante a été endommagée. Donc, nous avons vraiment un grand risque. Nous le savons depuis Tchernobyl. C'est pour cela qu'il est important que nous avons ces arguments légaux, parce qu'il nous faut de tels arguments pour aussi pouvoir argumenter. Alors, un dernier point qui me dérange vraiment beaucoup depuis des années, ça, c'est les subventions d'énergie fossile. et la nouvelle liste PCI, notre ennemi, on pourrait dire, dans le Parlement, qui ont 98 projets, 20 projets de gaz. Et cela promoue. Et le message le plus important qu'il faut envoyer est que nous avons besoin de cette sortie. pas seulement à cause de la guerre en Ukraine, nous l'avons besoin en général. Nous savons qu'on ne peut pas faire ça d'un jour à l'autre, mais de créer plus d'infrastructures serait une faute grave. Et une toute dernière pensée, il nous faut beaucoup d'investissements dans les énergies renouvelables. Il nous faut un sort de programme Marshall, je dirais ça en tant qu'Allemande, mais cela pour l'Allemagne. Nous en avons besoin et c'est le seul chemin que nous pouvons affronter. Il faut investir et nous ne pouvons pas gaspiller l'argent pour des projets de gaz. Et il faudrait peut-être aussi avoir une conversation avec les collègues français qui ont la moitié des centrales nucléaires en Europe. Et il faut faire en sorte que nous ne faisons pas de mauvais cadeaux à Emmanuel Macron. Je pense que je peux être aussi clair de le dire. Il y a une dernière phrase. Il est important de parler aux collègues dans le Parlement. Il faut vraiment essayer de parler à tous et à toutes pour sauver notre honneur en tant que parlementaire. Merci beaucoup. Alors, vous suggérez d'être solidaires ensemble au Parlement, de parler ensemble. Et je pense que c'était également très intéressant de souligner qu'il faut arrêter les subventions aux carburants fossiles. Bien entendu, c'est un argument tout à fait judicieux. Alors, avant d'entendre Mme Evelyne Ragner sur son argumentation, je voudrais saluer Stephen Ragner du ministère autrichien de l'action climatique qui prendra la parole par la suite. Ensuite, nous aurons Michel Rivasi. Et puis, nous ouvrirons le débat à ceux qui souhaitent prendre la parole. Allez-y. Merci beaucoup. Je serai très brève. Alors, après avoir entendu ce que l'on a entendu aujourd'hui, il faut une action conjointe. Nous devons travailler sur des arguments alternatifs. Il faut une coopération conjointe entre tous les partis. Et je crois qu'à cet égard, dans la situation politique dans laquelle nous évoluons à l'heure actuelle, et quand on voit ce qui se passe en Ukraine, il ne faut pas avoir peur de ce qui se passe. Il faut être proactif. Voilà. Il faut combiner tous nos efforts, conjuguer nos efforts. Cette énergie qui émane aujourd'hui de ce webinaire, elle doit se retrouver dans nos efforts ailleurs. Il faut être les plus robustes possibles ensemble. Donc, je vous remercie encore pour cette initiative aujourd'hui. Il faut en assurer le suivi. Nous devons nous faire entendre haut et fort pour mettre en avant les arguments qui ont été présentés aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Michel, vous avez la parole s'il vous plaît. Je trouve ça très intéressant toutes les interventions parce que ça nous a donné d'autres arguments. Je me disais, vous n'avez pas parlé du rapport du GIE qui vient de sortir. Ce rapport du GIE qui nous dit on a trois ans pour vraiment avoir une orientation complètement différente. Se rajoute à ça la guerre en Ukraine et qui montre notre addiction en fait aux énergies fossiles et la dangerosité des énergies nucléaires. Donc, je me dis que c'est maintenant ou jamais qu'il faut convaincre. Et là, j'aurais une question quand même à poser à Wolfgang Pointner qui nous parlait des marchés financiers. Comment faire pour informer les marchés financiers qui sont investisseurs publics ou privés qu'il ne faut pas investir dans les énergies fossiles, qu'il ne faut pas investir dans le nucléaire parce que c'est quand même eux qui vont mettre des milliards pour orienter notre chemin sur les énergies renouvelables. Et donc, il faut qu'on arrive à faire une contre-offensive vis-à-vis de ces marchés financiers et lui peut peut-être nous amener des éléments et des arguments pour qu'on finance plus les énergies fossiles et le nucléaire. Donc, voilà ce que je voulais vous dire moi parce que comme mes collègues que ce soit Evelyne, Cornelia ou d'autres, il faut maintenant qu'on mette le paquet sur les énergies renouvelables parce qu'on a peu de temps et il n'y a que dans les énergies renouvelables qu'on pourra mettre en œuvre dans les années qui viennent l'énergie qui nous manque. Et en même temps, il va falloir qu'on forme les consommateurs quand on leur dise qu'il faut rentrer dans la sobriété énergétique parce qu'on pourra pas remplacer l'énergie d'aujourd'hui par les énergies renouvelables. Il va falloir qu'on entre dans l'efficacité énergétique avec la rénovation des bâtiments pour diminuer notre consommation d'énergie fossile et autres mais aussi sur la sobriété. Donc, je crois qu'il faut présenter ça comme un package. Maintenant, dernière chose, il faut qu'on gagne. Il faut qu'il y ait une objection au niveau du Parlement et il faut qu'on arrive à convaincre sur l'urgence de changer de voie. Ça, c'est le rapport du GIEC. Il faut montrer qu'investir dans les énergies fossiles, c'est 2030, 2040 pour le nucléaire, etc. Donc, l'humanité ne sera pas là tellement il va y avoir une augmentation du réchauffement climatique. Il faut qu'on arrive à trouver les 353 députés européens pour qu'ils votent cette objection. Voilà. Donc, j'ai espoir. Oui, merci. Bien entendu, il faut également se départir des combustibles fossiles. C'est très important aussi à l'heure actuelle. Pour les ONG, il faudrait peut-être essayer de veiller à ce que les ONG contactent des eurodéputés parce que tout le monde compte, chaque voix compte, cela peut être utile. Y a-t-il des commentaires de l'audience à cet égard, de notre public ? Avez-vous des questions, des suggestions, mesdames et messieurs ? N'hésitez pas à les faire, s'il vous plaît. Je pense que Pauline Boyer demande la parole. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour ces présentations et cet événement aujourd'hui. Alors, je voudrais ajouter un mot sur le rapport du GIEC sur l'aspect nucléaire. quelques éléments principaux. Alors, le coût des énergies renouvelables a diminué depuis 20 ans maintenant. Donc, le mot nucléaire apparaît deux fois dans le rapport du GIEC et le GIEC fait référence à l'énergie nucléaire comme une énergie qui demande des investissements initiaux considérables dont l'utilisation est réduite considérablement dans les trajectoires modernes qui partent d'un principe d'une utilisation plus efficace des ressources ou qui avancent vers la durabilité. En d'autres termes, le GIEC nous dit que l'énergie nucléaire n'est pas une solution structurante pour développer des politiques énergétiques efficaces et pour permettre l'émergence de sociétés durables. Autre point, autre élément, les énergies solaires et éoliennes ensemble, combinées, ont neuf fois de potentiel en plus de réduction des émissions de gaz à effet de serre que l'énergie nucléaire d'ici à 2030. et ce, à un coût bien moins élevé. Donc ça, c'est ce qui ressort de ce rapport. Donc c'est une petite synthèse pour les décideurs politiques. Autre argument avancé, en comparaison avec les technologies petites unités, le bilan empirique démontre que les technologies d'atténuation à grande échelle qui laissent moins de possibilités d'apprentissage ont vu une réduction de coût minime dans leur adaptation et leur adoption a été assez lente. Ces arguments sont des arguments très forts que nous devons avancer pour lutter en faveur de l'exclusion du nucléaire, de la taxonomie. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous. Alors, nous avons également reçu des messages sur des campagnes par courrier électronique et l'importance de contacter les eurodéputés. Je pense que c'est utile parce que nous voyons qu'il y a divers arguments. Cela peut être mis en avant. Nous avons également Gabi Schweiger de Atomstop, une organisation autrichienne. vous pouvez prendre la parole, Gabi. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, nous vous entendons. Merci beaucoup. Alors, il est très important que chaque eurodéputé envisage de dire non. C'est essentiel. Cet aspect n'a peut-être pas encore été assez mentionné jusqu'à présent. Alors, depuis la publication de l'acte délégué, la procédure a été mise en route, entamée. Et nous devons rejeter, bien entendu, cet acte délégué. Il faut convaincre les eurodéputés de le faire. Comment ? Eh bien, en disant, par exemple, que la Commission a contourné le Parlement européen lors du processus d'élaboration du projet. Le Parlement n'a pas été consulté. Le public non plus, d'ailleurs. Le Parlement peut désormais voter, soit acquiescé, soit réprouvé. Et je pense que vous soyez pour ou contre le gaz ou le nucléaire, je pense que cette procédure n'a pas et ne s'est pas déroulée correctement. Nous allons également le mentionner dans tous les courriers électroniques que nous allons le souligner. Il n'y a pas eu suffisamment de démocratie politique s'agissant de l'élaboration de cet acte délégué. Merci beaucoup. Les groupes représentés ici aujourd'hui sont dans une grande mesure contre, bien entendu, cet acte délégué. Et la question, peut-être pour les eurodéputés et les autres, c'est quels peuvent être les arguments avec les autres groupes. Par exemple, le groupe Renew, il faut encore faire beaucoup de lobbying, il faut les convaincre chez Renew. Quel argument peut être mis en avant pour les convaincre justement avec le PPE aussi. Il y a beaucoup de collègues allemands, c'est une autre situation, bien entendu, mais on peut peut-être discuter de cette question. Quelles sont les idées pour discuter avec ces groupes et les faire mûrir dans leurs convictions ? Alors, oui, Cornelia Ernst, souhaite prendre la parole. Oui, je pense que ... Et je pense que c'est ça aussi pas, même si l'Ukraine-Krieg a beaucoup changé, mais je pense que c'est important pour les gens qui sont confrontés, ce qu'il se passe, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a un gros Unterschiede entre l'Europe et l'Université. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions, c'est-à-dire qu'il y a un peu de questions, c'est-à-dire qu'il y a aussi une possibilité, d'un commun de l'Université et aussi avec les NGOs, et c'est-à-dire qu'il y a une fois avec les ONG, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus... Merci beaucoup. Pardon. Allez-y. Oui. Est-ce que je peux prendre la parole ? Une seconde. Oui, merci beaucoup. Alors, je voulais tout simplement souligner que je crois qu'il est possible de l'emporter au Parlement. Certains ont également peur vis-à-vis de la transition. Certains États membres ont plus de dépendance et, bien entendu, il faudra se battre. Et je crois également qu'il est question, ici, de l'engagement des groupes qui sont attachés à ces questions, des délégations. Il y aura des variations dans nos groupes, bien entendu. Il faudra veiller à ce que les délégations attachées à cette question les soulignent, les mettent en avant. Il est important de encore remettre ces questions sur la table, de mettre l'attention, d'attirer l'attention sur ces questions au sein du Parlement européen. Et donc, vous avez parlé des ONG qui sont ici. Elles peuvent jouer un grand rôle, car elles peuvent nous aider à attirer l'attention de toutes et tous sur cette question. Nous voyons que François Vallée a demandé la parole. Vous pouvez l'apprendre. Bonjour à tous et à toutes. Dans les arguments qui ont été évoqués, il y a un argument que je n'ai pas entendu, qui est le fait que le nucléaire dit civil, c'est-à-dire de production d'électricité, qui est lié au nucléaire militaire. Et donc, l'entrée du nucléaire civil dans la taxonomie européenne serait une manière de favoriser également la poursuite des investissements dans le nucléaire militaire. Donc, je voudrais savoir si ça fait partie de vos réflexions, notamment sur l'aspect juridique de la contestation du nucléaire, de l'entrée du nucléaire dans la taxonomie. Parce que ça me semble vraiment très important, en tout cas du point de vue français, de bien faire le lien entre les deux et de trouver tous les arguments juridiques pour empêcher que des investissements dans le nucléaire civil se retrouvent également dans le nucléaire militaire. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, je n'ai jamais lu quelque chose sur ce propos. Nous devrions plonger dans ce sujet. Nous avons Michel qui est là, qui a levé la main. Il me semblait qu'elle souhaite prendre la parole. Oui. J'étais sur les arguments. Le problème qu'on a, c'est qu'il faut convaincre Renew, il faut convaincre le PPE et le CR. De mobiliser les ONG, c'est très important. Mais je voudrais, et comme il y a Wolfgang Poitner qui est là, il faut montrer au PPE et à Renew qu'il n'y aura pas de financement. Et il faut que les marchés financiers disent si vous mettez le nucléaire et le gaz dans la taxonomie, on n'ira pas. Ce n'est pas parce que si on perd, que les finances iront dans ces énergies. Et je voudrais son avis. Est-ce qu'on peut avoir une influence en tant que député ONG pour que les marchés financiers disent qu'on n'est pas d'accord pour aller dans les énergies fossiles et dans le nucléaire ? Parce que ça montrera au PPE et à Renew qu'il n'y a aucune alternative d'aller là-bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que le PPE et le Renew, c'est l'argent. Et puis il y a un troisième argument, c'est le temps. Et c'est là où il faut qu'on s'appuie sur le rapport du GIEC. Le rapport du GIEC dit qu'on a quelques années. Qui mieux que les énergies renouvelables peut fournir de l'énergie en si peu d'années ? C'est ni le nucléaire, ni le gaz. Puisqu'il faut construire des oléoducs et il faut construire de nouvelles centrales nucléaires. Donc moi, je suis très pragmatique. Il faut arrêter le financement. Et comment motiver les marchés financiers pour qu'ils ne donnent pas un euro, pas un dollar aux nucléaires et aux énergies fossiles ? Comment on peut faire ? Très bien. Merci beaucoup. Donc nous revenons ici dans le financement des énergies fossiles. Je vois que Mme Rieger souhaite prendre la parole aussi avant que nous fassions intervenir, Mme Dijon, pour ces derniers mots. Veuillez m'excuser. Je reprends la parole, mais effectivement, je pense que ce que vous venez de dire est tellement important. Il nous faut le mettre en exergue. Quand vous parlez de ces actes délégués, cette contribution était si importante. Il s'agissait presque d'effacer le problème par prétexte qu'il n'y a pas suffisamment de débat, alors que nous avons besoin de ce débat. Nous avons besoin d'être entendus. Et là où l'action est nécessaire de façon rapide, de ce fait, c'est un point que je considère très important. Et nous sommes toujours en train d'en discuter, surtout du point de vue des financiers. Michel, vous avez exactement dit ce qu'il nous fallait entendre. Il y a des partis politiques qui se concentrent sur l'argent, mais nous n'avons pas de temps. Et comme vous l'avez dit, il nous manque le temps. Et ce que nous avons besoin de faire au Parlement européen, c'est tout simplement de considérer les membres qui hésitaient peut-être par honneur ou par fierté, qui n'étaient pas suffisamment ouverts à ces discussions climatiques. Il faudrait leur demander, peut-être, ou leur faire réaliser qu'il y a des parlementaires qui ne sont pas impliqués correctement, car il nous faut aussi se faire entendre en tant que membres du Parlement. Et cet argument est important. Et c'est ce que nous tentons de faire aussi de notre côté. Donc, en plus de tout ce qui a été dit, ça, c'est important. Et merci pour cet argument. Et merci de parler si fortement et de représenter les ONG. Et merci de faire tout ce que vous faites, car il n'y a que comme ça qu'on réussira. Merci beaucoup. Nous allons maintenant permettre la dernière remarque, M. Poitner. Je suis désolée, nous avons pris du retard et malheureusement, les ministres n'auront pas beaucoup de temps à allouer la discussion. Et je pense que l'argument était que toute la taxonomie pour créer ce marché liquide et en créant ce marché des gaz fossiles, vous allez ruiner ce nouveau marché. Et c'est ce que vous ne voulez pas atteindre. Et vous allez balancer tous vos efforts, même pour tous ceux qui se concentrent sur les marchés, notamment du groupe des renouvelables. Et ceux-ci doivent comprendre que le marché qu'ils voulaient créer serait réduit à néant et ne répondrait pas aux attentes, je pense. Merci infiniment. C'est effectivement très intéressant. Charlotte ? Oui, alors je vais essayer d'être brève, comme il n'y a plus beaucoup de temps. Pour commencer, une chose que je voudrais rappeler quand même, c'est le rôle aussi dans toute cette affaire du lobbying acharné qu'a exercée la France et l'industrie nucléaire française pour parvenir à cette décision. À l'image aussi, malheureusement, de ce que nous avons eu en France pour l'implantation du programme nucléaire français, qui, il faut le rappeler, n'a jamais été avalisé par les citoyens ni par leurs représentants et qui nous a été imposé. Et donc, rappeler à quel point il est détestable de voir la France imposer ces méthodes-là au niveau européen, alors que le Parlement européen, dans un premier temps, avait refusé l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie. Donc, je pense que cet enjeu démocratique, il est vraiment très important à souligner, d'autant plus que ce qu'on voit, c'est qu'on a finalement un programme qui est taillé sur mesure par rapport au projet français concernant la relance du nucléaire. EDF et le gouvernement français ont dans les tuyaux à la fois une prolongation de l'ensemble du parc nucléaire français et également six nouveaux réacteurs, voire peut-être même huit. Et même si Emmanuel Macron n'est pas élu, il y a pléthore de candidats, malheureusement, qui plaident pour avoir également une relance du nucléaire, ce qui montre que le lobby nucléaire français a très bien su frapper aux portes, on va dire. C'est pour ça qu'il est d'autant plus important de lutter contre cette inclusion du nucléaire dans la taxonomie, faire encore tout ce qui est possible pour empêcher cela. Plusieurs choses que je voudrais souligner qui ont déjà été dites. Quand bien même, ça ne provoquera pas sans doute un flot immense de capitaux vers le nucléaire parce que les investisseurs ne sont pas fous non plus et ils savent très bien que ce n'est pas le nucléaire qui est un investissement d'avenir et que c'est trop risqué, mais tout euro qui ira dans le nucléaire et dans le gaz d'ailleurs sera déjà un euro de trop et un euro qui manquera aux vraies solutions. Ça, c'est très important de le rappeler. Et ça a été dit également, mais il est très important, à mon avis, de rappeler à quel point il est absurde de classer le nucléaire dans cette taxonomie et de le classer en tant qu'énergie de transition. Ça a déjà été dit. Au regard de l'urgence climatique, nous n'avons plus beaucoup de temps devant nous et à ce titre-là, il est complètement impensable de continuer à tabler sur une énergie qui est aussi lente à développer, indépendamment de toute la pollution qu'il y ait, de tous les risques d'accident de la production de déchets. Une énergie qui fut-elle bas carbone, en tout cas, est aussi lente à développer, connaît autant de retard. Même le GIEC le reconnaît. Le GIEC le reconnaît, même le développement du nucléaire a été inférieur à ce qui était prévu dans les scénarios. Et donc, à partir de là, tabler sur une technologie qui est aussi lente, qui est aussi sujette au retard, sachant qu'on a en France et en Finlande et également en Grande-Bretagne des exemples de réacteurs déjà qui cumulent des retards considérables, mais dans le monde entier aussi, on a les trois-cinquièmes de la flotte de réacteurs actuellement en construction qui est en retard. Donc, à partir de là, miser sur le nucléaire, continuer à garder le nucléaire en ligne de mire, c'est un risque de rater nos objectifs en termes de lutte contre le changement climatique. Et enfin, ce que je voudrais souligner aussi, ce qui est très important, c'est qu'avec le nucléaire, certains essayent de maintenir cette espèce d'horizon d'une solution miracle qui nous permettrait de lutter contre le changement climatique sans rien changer. au système de production et de consommation dans lequel nous sommes actuellement et qui n'est pas soutenable. Et donc, c'est aussi ça qu'il est très important de montrer, c'est-à-dire à quel point, finalement, continuer dans le nucléaire, continuer à soutenir le nucléaire, c'est continuer à entretenir cet horizon mensonger de la solution technique miracle. Et il faut absolument finir avec ça, ce qui nous permettra enfin de regarder les problèmes en face et de prendre les mesures nécessaires. Je ne vais pas être plus longue parce qu'il y a peu de temps et qu'il y a d'autres personnes derrière moi. Merci beaucoup pour ce point de vue, Charlotte, de la France. Nous allons maintenant à Greenpeace, Luxembourg. Merci beaucoup, Patricia. Je vais essayer d'être bref. Je voulais juste souligner deux points. Après l'invasion russe en Ukraine, les leaders européens ont annoncé qu'ils souhaitaient être plus indépendants de la Russie, surtout dans le secteur énergétique. Si le nucléaire est inclus dans la taxonomie, ceci sous-estimera ou alignera tous efforts d'indépendance contre la Russie. Comme vous le savez, une partie de l'industrie nucléaire dans l'Union européenne est fortement dépendante de la Russie, que ce soit pour la production de pétrole ou même la gestion des déchets. Pour vous donner deux exemples récents, les vols qui ont eu lieu entre la Russie et la Slovaquie pour transporter du pétrole pour les réacteurs slovaques, d'autres exemples aussi sont les transports récents d'uranium transformés de France à la Russie qui ont un but d'être enrichi. Donc, si le nucléaire était inclus dans la taxonomie, ce serait un incentive qui vit dans la volonté de développer de nouveaux réacteurs et ce qui, malheureusement, rendra une partie de l'Europe encore dépendante de l'énergie russe. Deuxième point que je voulais souligner, démontre à quel point l'industrie nucléaire est désespérée d'inclure la nucléaire dans la taxonomie. Le rapport annuel de l'EDF de 2021 souligne les risques liés au financement dans le cadre réglementaire et je cite « en plus de la classification et de la transition énergétique sous la réglementation de la taxonomie, pourrait de façon sous-efficace reconnaître l'électricité décarbonisée et les conséquences d'accès aux projets financés. Ceci n'en inclut pas la gestion des déchets. Aussi, dans l'acte délégué de la classification pour l'énergie nucléaire comme activité alignée ne pourrait être rencontrée. Ces éléments pourraient influencer la stabilité du groupe à financer des projets nucléaires futurs majeurs. Ceci démontre clairement que l'industrie du nucléaire et surtout l'industrie du nucléaire français continueront à lutter pour faire inclure le nucléaire dans la taxonomie et tenteront d'influencer les chiffres du Parlement européen pour l'inclure. Nous avons vu ce matin qu'il y a différentes options en termes d'actions juridiques, notamment les différentes obligations du Parlement européen. Ceci permettra au gouvernement, aux ONG, de prendre une action juridique vers ces actes délégués. Et dernier mot, nous avons déjà annoncé qu'ils prendront un acte juridique si ceci était inclus. Et c'est important de dire que ces deux pays seront rejoints par d'autres pays plus importants comme l'Allemagne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci d'avoir parlé de cette majeure dépendance de l'industrie russe, que cela va au-delà du pétrole. J'ai également préparé deux documents sur cela. Il y a une dépendance structurelle. C'est aussi des entreprises russes qui gèrent un gros pourcentage des centrales nucléaires. Et observer les circuits primaires et les exporter. Donc, il y a aussi, évidemment, cet aperçu sous l'emprise russe. Nous avons maintenant Claude Tremes qui souhaite prendre la parole. Le micro est à vous. Merci, Patricia. C'est un plaisir de voir tous ces participants aujourd'hui se rassembler et qui luttent pour rejeter cette proposition complètement absurde. Je vais vous donner cinq arguments qui soutiennent pourquoi nous ne devrions pas le faire. Premièrement, c'est antidémocratique. Imaginez qu'une commission prenait une autre approche dans d'autres secteurs politiques. Donc, un acte délogué et les traités de l'Union européenne sont clairs. Ceci concerne des problématiques non substantielles. Et pourquoi supposer qu'une majorité est nécessaire à la fois dans le Parlement pour rejeter cet acte législatif car ceci ne concerne que des problématiques non substantielles, que des problématiques techniques. Donc, ceci était une attaque de front contre la démocratie européenne. Demain, vous pourriez imaginer le lobby des pesticides qui vont mettre en place un acte délégué expliquant que les pesticides devraient être considérés dans la nourriture bio. Imaginez cette absurdité. Donc, cet acte sur la démocratie ne peut se faire. Et c'est une des raisons pour laquelle notre gouvernement et Roger a raison. Nous devrions continuer à mettre en avant que le gouvernement allemand nous rejoignent sur cet acte. Aussi, nous parlons de différents acteurs. Le Luxembourg est le plus grand commerce d'obligations vertes. Et il est évident de constater que le secteur financier ne veut pas voir ceci se produire. et ceci a été très clairement expliqué par nos collègues aujourd'hui car vous allez détruire la liquidité du marché. Vous allez créer un fardeau administratif sur le secteur financier car personne ne va investir dans les obligations vertes si le gestionnaire du fonds ne peut démontrer qu'il n'y a pas de nucléaire inclus. Donc, je pense que Michel Rivasi a raison, je pense que les ONG devraient maintenant faire connaître la campagne incluant les acteurs financiers. Aucun dollar, aucun euro ne sera investi tant qu'on ne pourra pas faire la différence. Les acteurs financiers ne sont pas concentrés ne sont pas au courant. Ils ont tellement peur de ce qui pourrait advenir et cependant, nous devons considérer tout le monde sur ces travaux. Concernant le nucléaire, je pense que vous avez à juste titre mentionné le fait que EDF va tout mettre la clé sur la porte si ceci ne fonctionne pas. Aujourd'hui, M. Levy est président de Euroelectric. Je pense que nous devrions également, en tant qu'ONG et en tant qu'activiste, envoyer des courriels à Euroelectric et demander pourquoi d'autres organisations et d'autres entreprises engagées dans les renouvelables permettent-ils à Euroelectric d'être gérés par quelqu'un qui est encore coincé dans l'antiquité. Surtout lorsqu'il s'agit du Parlement. Aujourd'hui, cette personne, il faut le considérer. Considérons par exemple ce que fait Bill Gates. J'invite le Parlement européen à lire l'accord entre le président Fadlian et la fondation Bill Gates. Il y a un accord écrit où Bill Gates demande des réacteurs de petits modèles et l'Ukraine a démontré à quel point ceci serait un désastre. Donc, ne sous-estimez pas la fondation Bill Gates dans les efforts de lobbying pour atteindre ces objectifs. En tout cas, au Parlement, vous devriez l'observer. sur le gaz. Nous devons bien comprendre que nous n'avons pas le temps. Nous devons nous sevrer non seulement du gaz russe, mais de tout le gaz, quel qu'en soit l'origine. À l'heure actuelle, cet achat commun de gaz au niveau européen, cette poussée en faveur de nouvelles infrastructures, c'est très dangereux car nous avons un budget carbone et ce budget carbone va exploser si nous autorisons trop de contrats à long terme sur le gaz. Des contrats à 20 ans avec l'Amérique, par exemple. Ce sont des contrats gigantesques où je suis tenu de payer même en 2043 pour acheter du gaz aux Etats-Unis. Donc, pour le Parlement européen, il faut également poser des questions sur la gestion de la plateforme d'achat commun de gaz européen pour veiller à ne pas acheter plus de gaz que nous le pouvons au terme de notre budget carbone. Ensuite, nous réduisons le gaz en Europe sans BCM au terme de nos objectifs climatiques et 55 en plus encore. Ce qu'il faut en plus, ce qu'il faut outre l'urgence climatique et c'est l'embargo à l'encontre de Poutine. Un embargo qui peut faire mal, c'est un embargo sur le gaz. Un tel embargo n'est possible que si nous nous attelons à une campagne d'économie d'énergie agressive et processionnelle partout en Europe. Et au cours des deux, trois dernières semaines, je travaille là-dessus avec l'AIEA. Aujourd'hui, il y a une réunion entre l'AIEA et l'AIEA plutôt et la Commission européenne. Donc, il faut organiser une campagne contre cet acte juridique, cet acte délégué au Parlement européen. Nous devons également mettre davantage de pression sur la Commission européenne pour organiser une campagne européenne pour économiser le pétrole, le gaz et le charbon. C'est la seule possibilité pour parvenir à un véritable embargo à l'encontre de la Russie et c'est la seule possibilité pour rester sur une voie compatible avec la préservation du climat. Nous devons avoir des mesures telles que la réduction de la vitesse sur les autoroutes, la réduction de la température à domicile. il faut le faire au niveau européen, au niveau national, ça n'a pas de sens. Ce faisant, nous démontrerons que nous n'aurons pas besoin de davantage d'infrastructures gazières et que par conséquent, il n'est pas nécessaire de l'inclure dans la taxonomie. Je crois que c'est le moment, nous, décideurs politiques, nous, ONG, nous, citoyens engagés, c'est le moment de faire preuve de courage, c'est maintenant ou jamais. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ce plétoyer passionné et sur cet aperçu stratégique à long terme. À présent, nous avons M. Stéphane Reiner qui est conseiller politique auprès de Léonora Géves-Law, ministre de l'Action climatique en Autriche qui ne pouvait pas être à nos côtés aujourd'hui, mais je suis certain que les contributions seront très intéressantes. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Patricia. Une salutation de ma ministre qui assiste à un conseil ministériel à l'heure actuelle. Alors, je crois que vous avez déjà tout dit et je ne voulais me faire l'écho que de ce que Claude Thurms vient de dire en trois points parce que nous dépassons déjà. Alors, tout d'abord, je crois que la taxonomie porte sur le financement durable, c'est vrai, d'une part, mais c'est également une question de politique énergétique. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Charles Michel vient d'annoncer de nouvelles sanctions. Von der Leyen mentionne le gaz. Elle dit que le pétrole, oui, mais aussi le gaz sera une prochaine étape. Tout le monde doit être intégré. Cette idée de technologie de transition, de pont, comme on dit en anglais, ça s'est effondré. Il faut réaliser que le pont n'est plus là. il faut passer du charbon au renouvelable directement parce que la nouvelle situation géopolitique ne permet pas d'autres solutions. Il en va de même pour le nucléaire. Deuxièmement, que faire face à cet acte délégué ? Je pense que, comme Claude l'a souligné, nous devons trouver des majorités démocratiques au sein du Parlement, aussi avec la nouvelle situation géopolitique pour la sécurité énergétique. Je pense que les conservateurs peuvent comprendre, peuvent soutenir l'idée que cet acte délégué et désuet provient d'une autre époque et qu'il n'a plus sa place aujourd'hui. Ensuite, les différentes procédures en cours au Conseil. Il y aura la norme obligation verte au co-repère, procédure en cours également pour mettre en place une norme sur ces obligations vertes. Et on peut encore en rediscuter par la suite. Claude, nous voudrions voir le soutien du Luxembourg. Comme vous l'avez dit, les obligations vertes sont une question importante pour le Luxembourg. Alors, ensuite, une majorité démocratique et à cet égard, le Parlement européen est capital. Troisièmement, et je pense que l'on en a parlé aujourd'hui, c'est l'action en justice. Claude l'a bien dit, ce n'est pas démocratique. On donne des moyens considérables à la Commission européenne. Et or, l'acte délégué n'est pas censé aller dans cette direction. Au sein de notre ministère, nous préparons une action. Si l'acte délégué entre en vigueur, nous préparons une action. Nous avons d'ailleurs reçu énormément de soutien pro bono de divers types de professeurs à la retraite partout en Europe. Donc, le soutien est réel. Il est considérable. nous allons également nous tourner vers les États membres qui peuvent nous soutenir, dont le Luxembourg, mais pas que. Et, si l'acte délégué entre en vigueur, nous en saisirons la Cour européenne de justice. Alors, c'est la situation en Autriche. Cet acte délégué vient tout droit d'une autre époque et de manière générale, la Commission européenne fait de bonnes chônes, mais avec cet acte délégué, c'est un risque. C'est la même chose également avec l'ADG FISMA. Le programme de financement vert est en danger. Il peut être pris en otage par le gaz fossile et l'énergie nucléaire. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous nous félicitons d'entendre les initiatives menées par le ministère autrichien en collaboration également avec le Luxembourg. Le Luxembourg qui tenteront également de trouver d'autres pays pour les soutenir. Il est possible que les Allemands puissent envisager d'apporter un soutien passif si cette action en justice est nécessaire. Mais je crois que les activités iront tous azimuts au Parlement européen et les ONG tenteront d'apporter leur pierre à l'édifice. Il est très bon de comprendre que les électeurs contactent leurs représentants dans leur circonscription, leurs membres du Parlement européen pour que ceux-ci se sentent contrôlés, suivis lors du vote. Alors, nous avons réussi à n'avoir que neuf minutes de retard. Donc, je nous en félicite. Je pense que le moment est venu de nous saluer toutes et tous. Nous restons en contact et je vous remercie toutes et tous pour vos discussions et vos interprètes vous souhaitent une bonne journée. Au revoir. Merci et bonne chance pour le vote. Merci et bonne chance pour le vote. C'est le meilleur Parlement du monde donc il ne peut quitter. Alors, c'est le meilleur Parlement du monde, blague monsieur. On ne peut qu'avoir un résultat positif. On espère. Merci beaucoup. Merci, Michel. Au revoir. Merci. 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 Au revoir.